Hola! J'espère que vous allez bien. On est rendu mercredi le 10 novembre et j'ai pris mon petit après-midi de congé aujourd'hui et j'ai reçu deux colis. Donc je n'étais pas vraiment censée bloguer. Mais comme je sais que vous aimez ça quand on fait des petits hauls slash unboxing slash colis, je me suis dit que je vais aller prendre ma caméra pour vous montrer ça avant d'aller continuer ma petite après-midi ben relax. Donc premier colis, c'est de chez Aura. Donc je sais que dans un des derniers vlogs on faisait un unboxing Aura. C'était des produits reçus donc des produits offerts par la compagnie. Et là, nous avec notre propre code promo qui est Johnny 15, on a décidé de l'encourager le soir de son lancement parce qu'on a eu des coups de coeur sur certains de ses produits. Donc j'ai passé une petite commande toujours la logistique de savoir t'sais, il n'y a pas une boîte qui est faite pareil pis qui s'ouvre pareil. Je vais y arriver Ouais, on sait que c'est scellé cet appareil. C'est juste moi qui n'ai pas, je suis convaincue et qui comprend pas comment ça s'ouvre. Ah, voilà, voilà. Donc Ah, ça sent bon déjà. Camille m'a écrit un beau petit mot comme toujours. Ben comme toujours. Comme la dernière fois. Ah, ça sent vraiment bon à l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a l'échantillon. Camille met toujours des petits échantillons en lampions. Pis là, c'est guimauve grillée et vanille. Ça sent vraiment bon. Pis d'habitude, je suis pas une tripeuse des bougies genre dessert mais celle-là sent vraiment bon. C'est comme doux. Je trouve que ça sent un petit peu chocolat chaud. Pis moi, j'ai une de mes bougies préférées. J'achète plus depuis plusieurs années les bougies du Bath & Body Works parce que je trouve que ça sent trop fort pis souvent ça me donnait des migraines et tout. Mais la seule bougie d'eux que je me procure encore à chaque année, c'est la hot cocoa and cream qui est au chocolat chaud qui sent vraiment le temps des fêtes et tout. Pis, je sais pas pourquoi ça me fait penser un petit peu à ça. Sinon, elle nous a mis deux petits biscuits chinois. D'habitude, on en met juste un mais là, je pense qu'elle voulait que moi et boyfriend, on en aille toutes les deux une. Ensuite, j'ai pris la sapin frais. En fait, ça, c'était plus la collection d'automne pis quand la collection d'automne était sortie, je voulais tellement me l'acheter mais j'étais raisonnable parce que j'avais beaucoup de bougies à passer avant ça. Là, j'en ai passé plus. Et là, j'ai tellement hâte de la sentir donc toujours les beaux pots Ah, ça sent bon. Bien contente de celle-ci. Puis ensuite, ensuite, ensuite on a repris une boîte centale et cèdre pour un cadeau. Et la troisième, c'est celle avec le pot en céramique en collaboration avec... Je me souviens plus quelle entreprise, malheureusement. Je me souviens plus du nom, mais c'était les beaux pots que je vous avais parlé en terracotta et j'ai pris celui, sauge et celle de mer parce qu'on aimait bien le petit design de lignée. Oh mon dieu, c'est beau. Donc, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh! Et ça aussi, ça sent vraiment bon. Très frais et c'est hyper, hyper, hyper joli. Donc, ça fait à la fois une chandelle et une déco ou une tasse. Mais nous, on va probablement, j'imagine, finir par s'en servir comme déco. Peut-être mettre une petite plante dedans. Mais ça sent vraiment, vraiment bon. Encore un autre réussite. Donc, à date, il n'y a pas une chandelle que je n'ai pas aimée. Donc, c'était ça pour le premier colis. Donc, ensuite, deuxième colis. Je vous ai bougé parce que je vous avais mis dessus. Les smoothies, ça fait quasiment six mois que j'en ai pas commandé. Il y a eu une passe où j'en commandais beaucoup. Mais là, j'avais comme pris une pause parce que ça coûte quand même cher, honnêtement. Puis c'est rare qu'ils ont... Ben, souvent, c'est des 10$ de rabais qu'ils ont comme promotion. Mais là, pour le mois de novembre, ils ont fait leurs plus grosses promos qu'ils n'ont jamais fait de 40%. Enfin, j'en ai profité pour me faire un stack. Surtout que en toute honnêteté, ces temps-ci, je cuisine un petit peu moins. Donc, c'est parfait. Puis là, en plus, ces temps-ci, j'ai vraiment le goût de smoothie, de trucs frais et tout. Donc, idéal avec les smoothies cube vives. Je ne vous expliquerai pas c'est quoi. Je suis persuadée que vous le savez et que vous avez vu les millions d'influenceurs et vous dire c'est quoi. Je vais vous montrer, moi, ma petite commande. Mais bref. Bon, donc, comme je disais, ils ont fait une grosse erreur dans ma commande. En fait, il y a neuf des smoothies que je voulais, que je voulais mes smoothies préférées. Parce que j'aime... Honnêtement, je ne tripe pas. Ils sont tous bons leurs smoothies. Mais je ne tripe pas sur tous leurs smoothies. Il y en a que je trouve que c'est beaucoup trop sucré à mon goût, à moi. Puis que, tant qu'à être, je vais me faire des smoothies avec des fruits, moi-même. Je tripe un peu plus sur leurs deux sortes qui, comme, sont plus chocolatées. Donc, le Aztèque, qui est super bon avec banane et beurre d'amande ou beurre d'arachide. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Et sinon, habituellement, je prends le cachou mocha qui est comme un petit peu goût de café chocolaté. Je trouve que le matin, quand j'ai goût d'un smoothie, mais que j'ai envie d'un café, je combine les deux. Puis je me fais ça. Puis je trouve ça super bon. Encore une fois, avec de la banane dedans. C'est délicieux. Mais là, au lieu de ces neufs-là, ils m'ont envoyé neuf bleuets cabris. C'est une erreur. L'erreur est humaine. Je suis déçue parce que j'avais vraiment envie de boire lui spécisément. En tout cas, j'avais un craving de bon lui. J'attendais ma commande avec impatience pour m'en faire un. Mais qu'est-ce que tu veux. Puis je vois bien que sur la boîte, c'est vraiment écrit neuf fois mocha. Donc je sais que ce n'est pas moi qui ai mal placé ma commande. Mais je sais qu'ils doivent avoir un mois hyper occupé à cause de leur promo. Fait que je vais juste leur écrire. C'est rare que je fais ça. D'habitude, je n'aurais pas. Mais là, honnêtement, bleuets cabrisent. Pas tant un écoute-coeur. Puis tu sais, si ça aurait été une ou deux rondelles, ça n'aurait pas dérangé. Mais là, neuf. Je pense que je vais voir s'ils ne peuvent pas me renvoyer les bons. Donc c'était ça pour ma deuxième commande. J'ai pris moi le code Mylène Cormier qui est valide. Je pense que c'est tout le mois de novembre. C'est 40% de rabais. Donc c'est le plus gros rabais qu'ils ont jamais fait. Fait que si vous voulez vous en commander, c'est vraiment le moment idéal pour essayer ou pour... Son code, je pense que c'était Mylène CO40. Donc voilà. Tu sais, je ne me ferais pas ça tous les matins et puis tout parce qu'à un moment ça revient cher. Mais de temps en temps, ou des petites bouts ou que je sais... Il y a des bouts où on dirait que je ne sais plus quoi déjeuner ou que j'ai le goût de rien. Mais c'est parfait. Ou quand je n'ai pas envie de me faire déjeuner. Parce que je fais dur. Donc j'arrête de déblatérer. Je ne suis vraiment pas focus. Puis on se reparle probablement vendredi. Ou si on a d'autres choses à vous dire d'ici là, on se reparlera. Sinon, je vous laisse juste un petit coucou pour vous montrer mes achats. Fait que... À plus ! Donc maintenant je pense que j'ai oublié de vous dire les autres saveurs que j'ai prises. J'ai pris Saphir, une fois seulement. Passion Mangue, un tuktuk, puis un Viva. Je voulais essayer le nouveau qui est comme turquoise, mais il n'avait plus en stock. Donc j'avais juste oublié de vous dire ceux que j'ai pris en une shot. Si je file un petit peu plus fruitée, ben j'en ai quelques-uns que je sais que j'aime, mais à la légère dose. Est-ce que c'est pas pertinent ? Ok, bye ! Hola ! Salut, salut ! J'ai pas dit ça. J'espère que vous allez bien. On est rendus vendredi. Bien oui, vendredi déjà. J'arrive pas à croire qu'on est déjà vendredi. Je sais pas pour vous, mais moi cette semaine, ça m'a semblé interminable, mais en même temps ça a tellement passé vite, c'est fucké comme sentiment. Mais par chance au moins, parce que ces temps-ci j'avais tellement de misère à me lever. J'étais pas capable de sortir du lit. En plus, je suis en télétravail. Fait qu'on entend que j'ai la possibilité de patater dans le lit le matin plus qu'il y a quelqu'un qui doit se lever puis partir de la maison. T'sais, à la limite, je fais juste pas me préparer, pas m'habiller puis je me lève puis je commence à travailler 5 minutes plus tard. Donc ça faisait vraiment une couple de semaines que je me levais de plus en plus tard et que, c'est ça, je me préparais pas et tout. Mais là, par chance, avec le changement d'heure, on dirait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis que là, au moins cette semaine, je me lève plus tôt. Puis je suis moins poquée quand je me lève. Fait qu'au moins ça, ça a été bien, mais les soirées sont rough. Moi, quand il fait noir à 4h30, je suis fatiguée de bonne heure, je suis dans mon lit de bonne heure. Puis là, en plus, aujourd'hui, mouille toute la journée. Fait que c'est un petit peu déprimant, mais en même temps, bon, comme c'est l'esprit de Noël, ben... Non, c'est pas l'esprit de Noël pendant toute, juste de la menthe. Je sais pas où c'est que je m'en allais avec ça, mais donc c'est ça. J'ai trouvé la semaine difficile, puis même malgré... J'ai trouvé la semaine difficile, mais les matins faciles. C'est ça que j'essaie de dire, que je suis pas capable de m'exprimer. D'habitude, je joue pas de misère de même. Bref, ouais. Fait que c'est ça. Puis en plus, au travail, j'ai eu une couple de grosses journées, mais pas des grosses journées fun. J'ai eu même quelques journées, là, où je suis... En tout cas, j'étais en table à rouer. Tu sais, quand tu finis de travailler, puis t'es enragée, puis t'as mal au cou, parce que tu t'es trop crispée, ben ça m'a fait ça. Des journées, c'était rien, puis je pense que c'est ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sauté mon heure de dîner, parce que je le faisais beaucoup avant, puis dans les derniers mois, je m'étais mindée à prendre une heure de dîner, pas de manger devant mon écran, mais de vraiment, genre, sortir de mon bureau, puis de prendre une heure out of the office. Puis là, deux journées ou trois cette semaine, je me rappelle plus, là, j'ai pas fait. J'ai mangé devant mon écran en travaillant, fait que j'ai pas pris d'heure de dîner, puis je me rends compte à quel point c'est toxique de faire ça. Fait que, vraiment, là, je vais essayer de pas reprendre cette mauvaise habitude, parce que j'ai vraiment vu une énorme différence, puis t'sais, c'est stupide, parce que c'est une heure, là, mais en tout cas. Bref, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Mon but, c'est pas de chialer à caméra, puis de tout ça, mais t'sais, en même temps, je vous partage le positif. Fait que je me suis dit que j'allais vous raconter ça, mais là, on est. Le week-end, presque, officiellement. J'ai fini plus tard aujourd'hui parce que, ben, premièrement, j'étais trop dans le jus. Puis deuxièmement, j'ai donné une petite formation cet après-midi, donc ça a bien été, mais je sais pas si vous remarquez que je suis extrêmement rouge. Puis là, le pain, c'est que ça s'est calmé. Je sais pas pourquoi, moi, quand que je donne des formations ou, ben, que je dois parler longtemps, puis être le centre de l'attention, là, je deviens rouge tomate. Puis c'est ça. Puis ça me prend toute mon énergie. Je vous me dirai s'il y en a d'autres qui sont comme moi. Bref, sinon, aujourd'hui, ça a été une grosse journée, mais ça l'a bien été. Puis les vendredis, comme vous savez, je finis un petit peu plus tôt. Mais là, il est quand même déjà presque trois heures. Puis je viens tout juste de prendre la caméra pour vous parler. Puis c'est ma première pause de la journée. Donc, grosse journée, mais en même temps, aujourd'hui, ça a été productif puis ça l'a roulé. Les vendredis, j'adore les vendredis parce que c'est un petit peu plus tranquille. Je me fais moins achaler. Puis il y a moins de grosses problématiques qui arrivent. Fait que, bref, ce sera pas un vlog où je vous parle de travail. Mais c'est ça. Donc, week-end. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est quand je recevais mes petits colis mercredi. Là, cet après-midi, ça tombait bien que finalement que je travaille plus aujourd'hui parce que boyfriend n'était pas là cet après-midi. Il y avait un petit dîner. Puis il changeait ses pneus pour mettre ses pneus d'hiver. Donc, on va être vraiment prêts pour l'hiver, ma foi. On ne peut pas retourner en arrière, même que cette semaine. Je ne sais pas si vous allez voir là, mais je ne peux pas trop vous montrer. Mais le déneigeur est venu poser les piquets. Donc, c'est vraiment signe qu'on s'en va vers l'hiver. There's no purring back. Fait que c'est ça. Fait que cet après-midi, je suis seule. Là, je pense pas mal fermer mon ordi. Là, ouais, je n'ai pas pris de dîner en plus. Puis je pense que je vais mettre la switch à off. Puis j'ai parti débrasser le lavage ce matin pour laver notre lit, laver les serviettes et tout. Puis là, j'ai du lavage à plier en plus. Donc, je vais probablement faire ça. Également, il faudrait que je fasse un petit clean-up du frigo. On était à l'épicerie hier. Puis c'est ça, là, il y a plein d'affaires plus bonnes dans le frigo. Mais j'avais pas le temps. J'ai pas eu le temps de faire ça cette semaine. Fait que il y a ça qui m'écoeure un peu. Puis en tout cas, là, on est dû pour passer la balayeur. Je l'ai passé en baume cette semaine. Puis j'ai fait l'époussage en baume. Mais j'ai pas fait le haut de la maison. Puis on dirait que j'arrive pas à bout de mon ménage ces temps-ci. Je me fais des to-do list, mais j'arrive jamais à tout faire. Puis là, c'est déjà recommencé. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Fait que je pense que je vais me clencher un petit peu de tâches puis de ménage. Puis qu'après ça, je vais m'installer un petit peu relax pour jouer soit à rollercoaster ou faire du corps-se-tête. Donc c'est ça mes plans. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Je pense pas qu'on va rien faire de spécial. Demain matin, d'après moi, on va filmer une vidéo spéciale. Puis demain, on s'en va chez mes parents souper. Bien, on y va dans l'après-midi, mais on va souper. Mon frère et ma soeur vont être là, donc ça va être très relax. Donc je sais pas à quel point ce vlog va être palpitant. Mais écoutez, ça va être beaucoup de blablan parce que je vous avais beaucoup blablaté ça quand j'ai fait le unboxing. Ah, puis finalement, c'est ça. Je voulais vous revenir. Boyfriend va détester ce vlog. Je voulais vous revenir sur Evive, puis mon erreur de commande. Finalement, je leur ai vraiment écrit. Puis je leur ai dit qu'il y avait une erreur dans ma commande, puis que 9 de mes smoothies étaient pas bons. Puis je leur ai dit, dans le fond, j'ai validé. Puis j'avais vraiment bien passé ma commande, donc c'était pas moi qui avais fait l'erreur. Si ça a arrêté un ou deux smoothies, je suis vraiment pas chialeuse dans la vie. C'est vraiment rare que je vais chialer pour des affaires ou des commandes imparfaites. Mettons, au resto, d'habitude, je suis pas difficile. Mais là, 9 smoothies, je veux dire, je m'en commande pas souvent. Puis j'ai des saveurs que j'aime mieux que d'autres. Puis c'était ma saveur préférée, puis je commandais pour cette saveur-là. Donc je trouvais ça vraiment plate de pas les avoir. Fait que je leur ai écrit. Puis vraiment... Oups. Bé ? Oui. Ah, je suis en train de vloguer. Je me demandais, je t'ai pas entendu arriver. C'est bon. C'était chic. De quoi est-ce que je suis chic ? Je me suis pas, t'as dit de m'écopé, puis... Non, je fais dur. Tends-tu tasser sur ma face, s'il te plaît ? Ah, on a pas gagné un chèque. Ouais, c'est parce que même que tout le courant passe. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je leur ai écrit, je leur ai expliqué la situation, puis ils m'en ont renvoyé à leur frais. C'était bien mieux. Avec deux mêmes smoothies de plus. Je les ai pas encore reçus, là, mais j'ai vu que ça avait été envoyé. On leur a dit qu'on était qui, puis on fait à qui, pas de troubles. On veut pas de problème. Fait que super bon service, très contente de ça. Fait que au final, je vais m'avoir eu les neuf smoothies qu'ils m'ont envoyé par erreur, plus deux. J'ai avoir eu onze smoothies de plus grâce à cette erreur. Fait que tant mieux. Fait que... J'ai besoin des erreurs, on aime ça. Fait que là, je vais... Ben, pas raccrocher, là, mais ça fait dix minutes que je parle. Pour être pas mal. J'ai dit dans le clip, j'ai dit boyfriend va détester ce vlog. Fait que là, je vous laisse. Je vais parler avec boyfriend et... C'est ça, on se reparle peut-être plus tard. Voilà. Hola, donc il est rendu 7h. Et en fait, ce qu'on a fait pour la fin d'après-midi, c'est... Il est déjà 7h? Non, il est 6h. Alors là, j'ai pas à demeure. C'est sûr? Non, il est 6h. Je dis n'importe quoi. Oui. T'as pas reculé là. Oui, t'as pas reculé là. Fait que... Excusez, là. Je suis focus. Il est 6h. Donc, pour le reste de la fin d'après-midi, on a fait le montage de Noël. Donc, trop cool. Donc, vous voyez ça. On n'a pas tout à fait fini, mais là, je mourrais le fin. J'avais une espèce de craving de sobouille. Ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé de sobouille. Puis là, ça fait 2-3 semaines que je suis comme... Ah, ça serait bon de sobouille. Mais ça fait longtemps. Puis là, aujourd'hui, il y a genre 4-5 influenceurs qui ont fait des pubs... Enfin, une campagne. Campagne. Enfin, une campagne pour l'application de sobouille. Fait que là, j'avais un gros craving. Fait que là, on s'est dit on se doordache tout de sobouille. On fait notre commande toute. Là, j'étais énervée. J'avais hâte. Finalement, il y avait un bug avec doordache. Puis bref, on n'a pas pu finalement commander. Après tout ce faux espoir-là. Et là, j'étais en maudit. Il m'est venu l'idée d'aller le chercher, mais je ne sentais pas de sortir. Puis le boyfriend, il ne pouvait pas conduire. Fait que... C'est ça. Fait que là, finalement, on fait notre plan de souper à la base, qui est des steaks. Puis moi, on se fait du riz avec ça. Moi, je me fais une de mes petites salades préférées. J'en ai parlé sur Instagram cette semaine. La base, c'est des cocombes en dés. Vraiment coupés en petits en dés. Des raisins coupés en petits en dés. Puis des tomates coupés en dés en petits. Ça, c'est comme la base. Si je le mange comme un repas, je mets également du fromage puis des noix. Puis souvent, j'aime ça mélanger ça avec du riz. Puis habituellement, je fais la vinaigrette moi-même. Je fais jus de citron, un petit peu de mayo, un petit peu de miel. Puis des épices à salade de Dion. Les fameuses épices d'Alexandre Larouche. C'est la meilleure salade au monde. Autant avec des raisins verts que des raisins rouges. Mais là, je vais la faire un peu version paraisseur. Ça fait que je vais pas mettre de fromage. Vu qu'on a quand même petit steak avec ça. Puis je vais juste prendre cette vinaigrette-là. Tout simplement. Parce que j'ai envie que ça soit vite fait, bien fait. Parce que j'ai vraiment faim. Donc on vous montre ça une fois que c'est prêt. Je vais finir de préparer ma salade. Donc, voilà le résultat du souper. Comme je vous dis, c'est ma version butchée de ma salade. D'habitude, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment meilleur. Puis c'est plus élaboré. Puis ça, c'est la version de boyfriend. Très boring. Yo! J'espère que vous allez bien. Chris, je pense que c'est la première fois que je vous parle dans cette vlog-là. C'est pas que je vous aime moins. C'est juste que ça va donner le même. Johnny, c'est une petite pie. Fait que ouais, c'est pas qu'on parte encore le même coton ou été. C'est juste qu'on a acheté 7 pour chaque jour de la semaine. Non, c'est pas vrai, moi, on le porte encore parce qu'il est doux et on l'aime. C'est tellement dur sur cette vidéo. C'est doux des vidéos, là. C'est la real life, motherf*****. Fait que c'est ça, on vient juste de se lever. Il est 8h26. Ça fait un petit bout de tourner réveillé. Mais on glande dans le lit. Parce que là, la madame taquine, elle te fait en pire. Elle se dit, miam, 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 miam. Toute la calice de nuit, elle jase jusqu'à maintenant que tu te réveilles. Puis la bout de t'es réveillée. Puis tu peux lui donner de l'attention. Elle est contente. Une vraie petite calice. Fait que c'est ça, on va se faire des petits cafés. On va grignoter. Puis on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire, là. Parce que l'après-midi, en début d'après-midi, on s'en va chez Johnny Senior. On va aller souper là-bas. On arrive tout le temps, début d'après-midi, pour avoir le temps de chiller, jaser. Puis sous la gueule. Est-ce qu'on sac notre camp de bonheur? Ouais, est-ce qu'on sac notre camp de bonheur? Vu qu'à ce temps-là, on a un peu de route à faire. Fait que c'est ça. Hola, j'espère que vous allez bien. On est rendus dimanche, je ne sais pas trop combien. Novembre. Fait hier, on n'a pas vlogué partout hier, Abbé. Ben, moi je pense que j'ai jasé un peu le matin. Mais d'habitude. Donc en fait, c'est ça. Hier, ce qui est arrivé, c'est qu'on partait pour toute la journée. Et on vous a oublié à la maison. Donc, on n'est pas fin. Puis c'est ça. Donc, finalement, hier, on a été dîner chez Subway. Donc, j'ai eu mon Subway. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas mangé là. Et c'était délicieux. J'ai déjà envie d'en remanger. Moi, je prends chez Subway un 6 pouces. Ben, je prends des trucs différents des fois. Mais en général, je prends un 6 pouces, le pain italien au fromage, végé. Fait que dans le fond, pas de viande. Juste des légumes. Je mets tous les légumes, sauf les piments forts. Puis je mets la sauce sud-ouest. Un petit peu de mayo. C'est les poivres. Puis c'est pas mal ça, je pense. Puis je le fais griller. Ben, griller avant les légumes, bien sûr. Et c'est trop, trop bon. Donc, je suis curieuse. Vous me direz dans les commentaires si ça vous tente. C'est quoi votre commande chez Subway? Parce que j'aime ça essayer des combinaisons différentes. Donc, j'essaie, curieuse de savoir. Puis Boyfriend, lui, il prend simplement un 6 pouces steak au fromage. Le pain au fromage aussi. Et évidemment, aucun légume. Seulement de la sauce barbecue puis du sel poivre. Donc, voilà. Parenthèse Subway. Et c'est ça. Ensuite, on a été au promenade à Saint-Bruno. Dans la quête de m'acheter un manteau d'hiver. Mais la quête a pas été fructueuse chez Simons. Il y a pas un colis de manteau qui me faisait. Il y avait pas beaucoup de manteau qui restait dans le large, extra large. Puis, mon problème, c'est qu'à cause de mes hanches, j'ai vraiment des fortes hanches. Ben, je rentre pas dans les manteaux à cause que, tu sais, dès que c'est fait long, il faudrait que je prenne justement un extra large pour que mes hanches y rentrent. Puis là, ben, j'ai un peu trop lousse au niveau des... Ça fait que ça me prendrait un haut de manteau médium puis un bas extra large. Donc, bref, on va continuer cette quête. Mais je trouvais ça bizarre. Fait que dites-moi dans les commentaires également. Je suis fatiguante avec mes demandes de me dire dans les commentaires où est-ce que vous achetez vos manteaux. Les gens curvy... On a le droit d'avoir des manteaux d'hiver, nous autres. Je comprends pas. Fait que, ben là, j'ai juste été au Simons. Mais j'ai vraiment essayé quasiment tous les manteaux de Simons. Même que j'ai été dans la section des hommes. Il y a un manteau dans la section des hommes... Dans la section... Dans la section des hommes qui me faisaient. Mais il était vraiment cher. Pis c'est peut-être pas un coup de coeur, là. Mais payer 400$ pour un manteau, là. J'aimerais que ça soit un coup de coeur. Donc, bref, je continue ma quête. Et ensuite, on a été chez mes parents. Sousper, passer l'après-midi. Grignoter. Et on a fait un petit peu leur sapin. C'est ça qui est ça. Pis là, ben, on est dimanche matin. On s'est couché tôt hier. Boyfriend a écouté Astérix et Obélix. Pas sûr, magique, en bonhomme. Ouais, après, tu veux tout. Mais moi, je me suis endormie, genre, au début. Il dit que c'était vraiment bon. Donc, peut-être que je le réécouterai cette semaine à un moment donné. Pis là, c'est ça. Ce matin, j'étais tellement bien dans le lit. J'avais pas envie de me lever. Mais là, au moins, le soleil est sorti. Donc, c'est un peu encourageant. Notre plan de match, c'est... On a une vidéo spéciale qu'on veut filmer aujourd'hui. Donc, c'est pas mal ça qu'on va faire ce matin. Et peut-être aller voir l'équipeur pour un manteau. Ensuite, ben, on va probablement faire du montage, du ménage. Et toutes ces choses du dimanche. Pis peut-être écouter un film. Ça pourrait être le fun. Moi, je vais prendre un bain la soirée. Ah, et moi, j'avais eu la même idée que je voulais prendre un bain aujourd'hui. Ok. Ben, on t'chocera. J'ai rien que donné les nouvelles de mon doigt. C'est dégueu. Il est rendu de même. Ça vous intéresse, ça ? Donc, c'est pas mal ça. On va se dire bye. Je sais que le vlog va avoir été beaucoup, beaucoup de blabla. Ça va juste être du blabla. Donc, un vlog de blabla. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une belle fin de semaine. Ça doit être lundi quand on va se mettre ce vlog-là en ligne. Donc, voilà. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Et nous, on va aller tourner une vidéo spéciale pour le vlog-mess aujourd'hui. On est des tricheurs. Ben, on n'est pas des tricheurs. On est des wise persons qui se prennent d'avance. Donc, gros bisous. Bon, je vous fais une accolade. Et on se dit à très bientôt. Ça va vraiment faire que je dis ça. C'est qui qui dit ça ? Je sais pas. Ok, bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501